Des mesures sanitaires renforcées dans les lycées et une erreur autour d'un déjeuner mis aux enchères. On commence avec la situation sanitaire dans les lycées. Oui, je vous en ai parlé ici même en début de semaine avec ces scènes de promiscuité dans les établissements, dans certains établissements, dans des cours, dans des couloirs, vous le voyez ici sur les images. Pas assez de place pour respecter la distanciation sociale. En pleine reprise de l'épidémie, ça fait des ordres. Cela avait surtout suscité la colère de lycéens et de professeurs dans quelques villes du pays. Une colère qui a fini par être entendue. Le protocole sanitaire va être renforcé dans les lycées. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer ce matin. Le ministre de l'Éducation nationale était l'invité d'RTL. Le lycée de France est en situation d'avoir son organisation propre, mêlant l'enseignement présentiel et l'enseignement distanciel. Donc cette possibilité fait qu'un établissement peut avoir par exemple 50% des élèves présents en même temps, tandis que 50% sont à distance. Ce n'est pas plus simple de mettre tout le monde au même diapason ? Quand vous mettez tout le monde au même diapason sur ces sujets, vous avez en général beaucoup de protestations pour dire que c'est trop vertical, trop rigide. Souvenez-vous de ce qui était dit en mai-juin par exemple. Donc là c'est une bonne combinaison d'un cadre national clair, mais aussi de souplesse locale. Le ministre marche sur des oeufs. Il est prudent. Il faut dire que la communauté éducative, comme on dit, est à cran. Les lycéens, on l'a vu. Leurs parents ensuite, on les comprend. Nombre d'entre eux ne sont pas convaincus par les mesures annoncées. Et puis il y a enfin les enseignants, atterrés de voir que le protocole sanitaire n'avait pas été renforcé dans les lycées à l'annonce du second confinement pendant les vacances de la Toussaint. Il y avait le temps. C'est le cas de cette responsable syndicale interrogée cet après-midi par Anaïs Lauchon et Mehdi Daes. Il n'y avait pas de différence et c'est ça qui était frappant. C'est qu'à l'extérieur de l'établissement, on avait des discours, et à juste titre, assez inquiétants quand on voit la diffusion du virus, et à l'intérieur de nos collèges et de nos lycées, c'est comme si rien n'avait changé. Pas plus tard que quelques heures après l'annonce du reconfinement par Emmanuel Macron, tout en gardant les écoles ouvertes, on avait demandé le passage immédiat à des demi-groupes en collège et en lycée. Rien n'a été fait. Il a fallu cinq jours de mobilisation intense. C'est du temps perdu. Beaucoup de temps perdu, donc, et peut-être encore plus pour les collèges. Eux aussi, dit-elle, sont touchés. Eux aussi auraient besoin d'avoir un protocole sanitaire renforcé. Il faut des mesures plus strictes, plus fortes, dit cette enseignante. C'est pour cela qu'un appel à la grève, grève sanitaire, a été lancé pour mardi prochain. Une vote aux enchères singulières, Antoine. Oui, c'est celle que va lancer la fondation Good Planet à la fin du mois. Cette fondation, elle est présidée par le photographe et militant écologiste Yann Arthus Bertrand, qu'on va retrouver dans quelques instants. Vente singulière, donc, à tout point de vue. Son objectif, d'abord, il s'agit de financer des projets de sensibilisation à l'écologie. Son organisation, ensuite, elle va durer neuf jours. Et c'est l'eau, enfin, une centaine d'expériences uniques et exclusives. Quelques exemples avec Yann Arthus Bertrand, donc, interrogé par Rémi Tellière et Mehdi Daes pour cet avou. Vous pouvez faire des choses qu'on ne peut pas acheter dans le commerce. Vous ne pouvez pas, dans le commerce, par exemple, aller visiter le château secret Versailles d'une façon secrète. Déjeuner avec Rézion Piano, quand même, soit c'est le grand architecte de Beaubourg. Visite de Paris avec Orsena, pas mal non plus, quand même. Puis, en même temps, vous pouvez aussi, tout simplement, passer deux jours avec une bergère dans les Corbières. Je pense que c'est la plus belle liste de cadeaux de Noël au monde. Ce qui me fait le plus rêver, peut-être, c'est, que j'aimerais faire, c'est aller aux Etats-Unis sur un porte-conteneur. Moi, je ne prends plus l'avion. Et on a pour combien de temps, à peu près, de voyage ? Oh, il n'y aura cinq, six jours, huit jours. C'est le temps de réfléchir, de travailler, d'écrire. C'est bien, ça. Dans les lots, également, un déjeuner exceptionnel. Le joyau de ces enchères, selon un article publié sur RTL.fr. Déjeuner avec ce couple dont on parle souvent, ce qui se montre peu, François Hollande, Julie Gaillet. Sauf que l'organisateur n'avait pas vraiment bien compris. Ça ne va plus être possible, finalement, de déjeuner avec François Hollande et Julie Gaillet ? Si, c'est possible de le faire, mais il faut acheter les deux lots. Que c'est deux lots différents. Il y a un lot pour Julie Gaillet, il y a un lot pour François Hollande. Je m'étais trompé, il m'avait dit oui tous les deux. J'avais cru que c'était ensemble, mais après qu'on s'est séparés. Et c'est beaucoup mieux pour la vente. Donc, il faut acheter les deux lots pour les avoir ensemble. Voilà, un déjeuner pour le prix de deux. D'habitude, c'est l'inverse. C'est ce que suggère Yann Arthus-Bertrand, qui a eu une autre idée pour cette vente aux enchères. Un autre lot d'exception. Pourquoi pas passer une après-midi avec les coulisses de cet avou ? Ce serait génial, ça. J'adorerais le faire. L'appel est lancé. D'accord, l'appel est lancé. Donc, on va rajouter un autre lot. Passer une après-midi pour voir comment se prépare cet avou. Et ça, c'est pas mal. Alors, on est d'accord ? On est d'accord. Ça se passe très bien, la préparation de cet avou. Et Alain Duhamel, vous êtes invité aussi à préparer cet avou. La vente aux enchères aura lieu en ligne sur le site de droodro.com entre le 28 novembre et le 6 décembre prochain. La frayeur de l'année pour terminer. Oui, imaginez, vous êtes en train de vous balader en bateau. La mer est calme, il fait beau. Et soudain, une baleine surgit hors de l'eau. Pas au loin, pas en face de vous, mais sous votre bateau. Voilà, ça s'est passé lundi au large des côtes de Californie. Deux femmes sur leur kayak, emportées, renversées par une baleine à bosse, gueule ouverte pour avaler des poissons. Et c'est encore plus impressionnant, vécu de l'intérieur. Images tournées par une des caméras que portait l'une des deux caméras. Bon, tout va bien. Elles ne sont pas blessées, plus de peur que nous. Et ça, ce n'est pas un lot à gagner, par Yannasius Bertrand, un voyage en baleine. Merci beaucoup Antoine d'avoir passé la semaine. C'est à vous, c'était un plaisir. Un plaisir partagé. On finit juste la semaine avec Bertrand Chameroy qui va nous aider à choisir ce qu'il faut regarder à la télé. Sous-titrage ST' 501